Jalel Khadri, le sélectionneur de l'équipe nationale de Tunisie, a pris la décision de quitter son poste suite à l'élimination prématurée de son équipe au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette annonce s'inscrit dans le contexte des départs des entraîneurs Jamel Belmadi de l'Algérie et Jean-Louis Gasset de la Côte d'Ivoire, créant une journée sombre pour les entraîneurs des sélections africaines. Âgé de 52 ans, Khadri a officialisé sa décision après le match nul 0-0 contre l'Afrique du Sud, qui a confirmé l'élimination des aigles de cartage de la compétition, sans remporter de victoire et en terminant à la dernière place de leur groupe. Il a expliqué « Ma décision est claire. Mon contrat fixait comme objectif les demi-finales, et comme cet objectif n'a pas été atteint, le contrat prend fin. C'est ma décision et c'est ce que stipule mon contrat. » Depuis janvier 2022, Khadri démissionne après la décevante performance de l'équipe tunisienne à la Cannes, constituant un revers pour la Tunisie, qui avait des attentes élevées pour cette compétition. Le départ de Khadri soulève des interrogations sur l'avenir de l'équipe nationale tunisienne et la quête d'un nouveau sélectionneur pour guider l'équipe lors des prochaines compétitions internationales. La Tunisie doit désormais se remettre de cette déception et envisager les prochaines étapes pour reconstruire et renforcer son équipe. Il est essentiel de souligner que la décision de Khadri mêle en lumière les pressions et les attentes élevées qui pèsent sur les sélectionneurs des équipes africaines, où les résultats des compétitions internationales ont un impact significatif sur leur carrière et leur statut professionnel. La Tunisie doit maintenant regarder vers l'avenir. chercher un nouveau sélectionneur, capable de relever les défis et de mener l'équipe vers le succès lors des prochains tournois et qualifications. Le football en Tunisie continuera son évolution et il incombe à la Fédération tunisienne de football de prendre les décisions nécessaires pour assurer une progression positive de l'équipe nationale.